Chers frères et sœurs de la famille spiritaine, Durant un an et demi à peu près, nous avons réfléchi ensemble sur notre identité, sur notre vocation spiritaine, espérons que cela aurait été une expérience bienfaisante et fructueuse pour chacun, individuellement, pour nos communautés et pour nos circonscriptions. Maintenant que la première étape de notre programme d'animation est en place de se terminer, il est important, il me semble, de nous rappeler les raisons pour lesquelles nous avons entrepris ce parcours ensemble. Nous vivons dans une société qui, avec raison, exige authenticité, crédibilité et transparence de la part des responsables religieux. Nous appartenons à une Église qui attend des membres de ses instituts religieux, prophètes, laïcs et aussi de ses prêtres, une direction surtout spirituelle, une inspiration pour la vie personnelle de chacun, un sens et une espérance dans un monde où, il faut le dire, beaucoup semblent avoir perdu le Nord. Au chapitre de Bagamoyo, nous nous sommes rendus compte que nous avions besoin d'entreprendre un chemin de conversion et de réengagement si nous voulons nous approprier et vivre en vérité la spiritualité et la mission que nous avons héritée de nos fondateurs. Autrement dit, si nous voulons être de vrais témoins de Claude Poulard-les-Place et de François Liberman dans le monde actuel d'aujourd'hui. La deuxième étape de notre programme d'animation sera centrée sur le Saint-Esprit et sur sa place, son rôle dans notre vie et dans notre ministère. Dès le début de notre congrégation, le Saint-Esprit a joué un rôle central dans notre spiritualité et dans notre vision de la mission. Le dimanche du Pentecôte, 1703, regroupé dans une petite chapelle latérale de Saint-Etienne-des-Place, autour de leur guide et chef Claude Poulard-les-Place, le petit groupe d'étudiants s'est engagé au service du Saint-Esprit et de Marie conçue sans péché. Et la règle de cette petite communauté stipulée, et je la cite, que tous les étudiants adoreront d'une façon particulière le Saint-Esprit, à qui ils ont été spécialement consacrés. Ils choisiront comme leurs deux fêtes principales la Pentecôte et l'Immaculée Conception, la première pour obtenir du Saint-Esprit le feu de son amour divin. Et tous, tous prieront chaque jour l'office du Saint-Esprit. La docilité à l'action du Saint-Esprit, vous le savez, est au cœur de la spiritualité que nous avons héritée de François Liberman. L'Esprit, dit-il, doit être la source principale et unique de toutes nos affections, de nos désirs et de nos activités. Cette spiritualité, peut-être, est le mieux résumé dans la courte prière qu'il nous a laissée et que nous connaissons si bien. Au Divin Esprit, je voudrais être devant toi comme une plume légère, que ton souffle peut porter où il veut et qui ne lui offre jamais la moindre résistance. Dans notre règle de vie actuelle, il y a plus de quarante références à l'Esprit Saint, concernant notre vie spirituelle et notre mission dans le monde contemporain. Nous sommes à la fois consacrés à l'Esprit Saint et consacrés par lui. L'Esprit est la source de nos dons, comme de notre aide apostolique. C'est l'Esprit qui nous rassemble de tant de différentes cultures en une seule famille. Et c'est l'Esprit qui est la source de notre unité. C'est l'Esprit qui façonne notre vie personnelle et communautaire. Nous appelons à une conversion continuelle, dit notre règle de vie. L'Esprit nous précède dans notre démarche missionnaire et nous parle par l'intermédiaire de l'Eglise, par l'environnement humain et par le monde dans lequel nous vivons. Bref, nous sommes invités à vivre toute expérience dans l'Esprit de Dieu. Nos joies, nos peines, nos souffrances, les œuvres que notre aide nous fait entreprendre et même nos échecs. Durant les mois qui viennent, vous allez recevoir des propositions, des outils, des textes, pour vous aider dans vos réflexions personnelles et communautaires sur le rôle et la place du Saint-Esprit dans votre vie de spiritin. D'importantes questions vous seront proposées. Que signifie pour moi le fait d'être membre de la Congrégation du Saint-Esprit? Quels sont les signes de la présence du Saint-Esprit dans ma vie et dans mon ministère? Où le Saint-Esprit me conduit-il ou nous conduit-il aujourd'hui? Comment pouvons-nous intensifier la conscience du rôle et de l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde? Si notre démarche collective de conversion et de réengagement doit être vraiment efficace, il est vraiment important que notre partage et nos réflexions aillent au-delà des simples idées et trouvent une expression concrète dans notre vie et dans notre ministère. Tout en parlant, je prends conscience que notre attention spiritaine sur le rôle du Saint-Esprit dans notre vie et notre mission a lieu dans le contexte plus large de l'année dédiée dans l'Église à la vie consacrée. D'accord. Mais puisque comme religieux, comme missionnaire, nous sommes à la fois comme spiritains, consacrés par l'Esprit-Saint et consacrés à l'Esprit-Saint, il me semble que c'est une façon particulièrement appropriée pour nous d'entrer dans l'Esprit de l'année de la vie consacrée. Que la célébration de la fête de François Liberman, dont la vie a été si fortement marquée par la présence et l'inspiration de l'Esprit du Seigneur, nous aide à entreprendre cette deuxième étape de notre programme avec enthousiasme et que l'Esprit nous accompagne sur le chemin qui est venu. Sous-titrage FR ?